... Bonjour, je m'appelle Ibrahim Ngarifal, je suis de l'école Mamchia Ahmed Tidjansi. J'étais ici là aujourd'hui au sein de l'école Seydna Issa Roukhoulahi, ex-LPA, pour le compte du concours général parcellois organisé par l'amicale des élèves étudiants des parcelles de Sénèques. J'ai composé en SVT et dans l'ensemble j'ai trouvé que les épreuves ont été abordables. Juste à part le dernier exercice portant sur la génétique qu'on n'a pas encore traité en classe. C'était un plaisir de participer à ce concours pour au moins jauger notre niveau avant le grand jour, c'est-à-dire le baccalauréat. Bonjour, je m'appelle Yaminia, je suis en classe de terminale au groupe scolaire Kelumac, j'ai 19 ans. J'ai fait le concours AMPA en matière d'histoire de jour. Les preuves, ce n'était pas difficile, mais ça va, on espère gagner, que les meilleurs gagnent. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Khalifa Babkati, je viens de lycée de parcelles de Sénèques, une T13. Aujourd'hui, on est un participant lors du concours général parcellois organisé par l'amicale des élèves de parcelles de Sénèques. Mais on a trouvé le concours admirable. Le concours sénèques pas, c'est difficile, mais c'était abordable. Je m'appelle Aïcha Asou, je suis en classe de terminale L2A au groupe scolaire Léoposéda Sénor. On faisait le concours qui portait sur l'arabe. Bon, je trouve que cette épreuve était vraiment, vraiment difficile, très difficile même. On a eu du mal à s'en sortir, mais bon, que Dieu nous garde. Bonjour, je m'appelle Abdoulaye Amar. Je suis l'ancien président de l'amicale des élèves et étudiants de parcelles à Sénèques. Donc, de 2012 à 2015, je suis juriste de formation. C'est avec un grand plaisir que je viens aujourd'hui au niveau du lycée de parcelles à Sénèques, qui a été d'ailleurs le lycée où j'ai passé le baccalauréat. Donc, je reviens au SOUS, effectivement, pour assister à l'organisation de la première phase du concours général Parcelles-Loire. C'est un grand plaisir que j'éprouve actuellement, parce qu'effectivement, ce concours que nous sommes en train de dérouler a été porté pour la première fois lorsque nous étions effectivement dans l'amicale. Et aujourd'hui, ça fait bombe au cœur de voir qu'on est à la cinquième édition, si je ne me trompe, sixième édition. Alors, ça démontre justement que cette initiative-là, qui a été portée par des jeunes, effectivement, continue à être perpétuée par d'autres générations qui ont effectivement le mérite d'avoir les épaules assez large pour porter ce projet, qui est un projet qui est gigantesque. Donc, c'est également tout à l'honneur. Et je pense que ces gens d'initiative doivent être davantage soutenus, non seulement par les élèves et étudiants, les parents d'élèves, les professeurs, mais également et surtout, je ne cesserai de le dire, par les autorités publiques. Quand je parle des autorités publiques, je parle des autorités académiques, mais également les autorités locales. Parce qu'effectivement, l'éducation, de même que la santé, font partie de ces secteurs-là, sans lesquels un développement ne peut pas être espéré. En tout cas, ça a été un plaisir de voir que mes frères, qui sont membres de l'Amine Diallo et Issa Gueye, ont pris le flambeau et ont tenu le flambeau pour effectivement porter ces projets-là dans des lendemains meilleurs. Pour l'intérêt de l'école sénégalaise, c'est tout ça. Et je pense que nous serons toujours à côté pour effectivement les accompagner, les soutenir, pour qu'ils puissent réussir dans cette mission qui est assez difficile, assez complexe, mais qui effectivement, avec foi et abnégation, sont en train de réussir. Bonjour, je m'appelle Mohamed Lamid Diallo. Je suis un ancien président aussi, le président sortant de l'Amical des Etudes et des Etudes et des Faces de l'Enseigné. Donc, de 2015 à 2017. Juste, tout d'abord, féliciter le nouveau bureau, qui est le bureau d'Issa Gueye, qui a abattu un excellent travail depuis le début des démarches pour cette activité, qui est le concours général parcellois 2019. Donc, c'est un concours, comme l'a si bien dit Abdoulaye Amar, Donc, c'est un concours qui est une activité du programme de l'Amical, mais qui fait partie des activités phares de l'Amical. Donc, car, à part cette activité, l'Amical a d'autres activités, comme des journées de consultation médicales gratuits, comme il a si bien dit tout à l'heure, parce que l'Amical n'oeuvre pas seulement pour les élèves et les étudiants, mais l'Amical oeuvre pour toute la population des parcelles anciennes. Donc, c'est pourquoi on organise souvent des week-ends de consultation médicales gratuits, pour aider nos parents, nos soeurs, nos frères qui en ont besoin, et qui n'ont pas les moyens d'avoir ces soins-là. Donc, en leur offrant aussi des médicaments, gratuitement. Donc, à part cette activité aussi, l'Amical a une autre activité phare, qui est le dîner de gala, qui est annuel, qu'on organise souvent. Donc, qui est dans le cadre, ou bien, qui a pour objectif de pouvoir permettre à l'Amical de récolter des fonds qui pourront lui permettre de financer ses activités. Donc, en dehors de cela, il y a aussi des formations que nous faisons pour les étudiants. Il y a aussi des bourses qu'on offre aux étudiants, des bourses scolaires, dans les instituts privés qui sont de la place ou bien en dehors des parcelles anciennes. Donc, l'Amical est là pour la population des parcelles anciennes et environnables. Et nous ne cesserons de remercier cette Amical. Et nous disons du courage à ce nouveau bureau-là, de leur dire de ne pas se décourager, parce que ce n'est pas du tout facile, avec les maigres moyens qu'ils disposent, mais aussi avec le non-soutien de nos autorités publiques, dont parlait tout à l'heure M. Amar. Donc, ce n'est pas du tout facile. Donc, on n'a qu'à leur encourager, à leur dire que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Bonjour, je me présente. Je suis LH Issa Gueye, actuel président de l'Amical des élèves et étudiants des parcelles anciennes. Je pense que je vais tout d'abord parler de l'historique de l'Amical. L'Amical a été créé en 2003, mais c'est à partir de 2010 que l'Amical a eu son récépicier national. Cette année, nous avons eu 250 candidats, avec aussi la participation de 15 établissements des parcelles anciennes, de 1 à 26. Ce sont des écoles privées comme public. Mais aussi, pour cette année-ci, les membres du bureau exécutif ont décidé de rendre hommage à notre ancien président, Abdoulaye Amar, ici présent, pour le travail qu'il a abouti durant tout son mandat au sein de l'Amical. Et aussi, je tenais juste aussi à faire un appel à tous les élèves et étudiants des parcelles anciennes de se rapprocher de l'Amical, de se rapprocher de l'Amical, comme on le dit avec notre slogan, s'unir plus pour agir mieux. Et je pense qu'ensemble, nous pouvons nous entraider parce que l'Amical, c'est une seconde famille. Enfim, voilà.